Je suis Alyoun Badarakome, expert international facilitateur en intelligence collective. Qu'est-ce que c'est l'intelligence collective ? L'intelligence collective, c'est la capacité qu'a un groupe de personnes, une communauté ou une nation à fédérer les intelligences individuelles pour faciliter l'atteinte des objectifs vers la résolution de différentes problématiques. J'en peux citer des problématiques comme la salubrité, des problématiques comme les normes de fonctionnement dans nos administrations, les normes de fonctionnement dans les entreprises, les normes de fonctionnement dans tout ce qu'il y a comme interaction humaine. L'intelligence collective, en mon sens, est la mère de toutes les intelligences, puisqu'il est question de fédérer les capacités humaines pour mieux vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple plus concret, plus précis, dans la vie de tous les jours ? Dans la vie de tous les jours, effectivement, on fait de l'intelligence collective sans même toucher l'intelligence avec le nom. Sans connaître le concept. Le concept, sans vraiment connaître le concept, vous avez bien dit. Parce que l'intelligence collective touche aujourd'hui tout ce qu'il y a comme organisation. Individuellement, chaque être possède une intelligence individuelle. Mais dès qu'il est question d'interagir entre deux personnes ou plusieurs personnes, on fait appel à la somme des intelligences. Maintenant, tout est une question d'orientation de cette intelligence. Est-ce qu'on tire le meilleur profit de nos interactions pour faire émerger les meilleures solutions ? C'est là la question. Alors, l'intelligence collective, c'est quelque chose, je ne sais pas, le concept en tant que tel, je présume qu'il est aujourd'hui enseigné dans des écoles. Alors, c'est une nouveauté ou bien en termes de, peut-être, de champ de recherche ou d'enseignement, est-ce que c'est une nouveauté ? Je ne dirais pas que c'est une nouveauté parce que l'intelligence collective date de plusieurs décennies. Aujourd'hui, je suis très ravi d'annoncer qu'en Afrique, effectivement, au niveau de l'université Mohamed VI de Casablanca, il y a un département spécialement dédié à l'intelligence collective, des masters en intelligence collective. Et à la base, c'est très développé chez les anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada. Et aujourd'hui, on a de la facilitation de l'intelligence collective en France, un peu partout. Et aujourd'hui, moi, je fais partie des races africaines qui promeut cette intelligence-là auprès des entreprises et organisations. J'interviens en tant que consultant, j'arrive à faire des diagnostics très pointilleux auprès des décideurs de top management pour identifier leurs problématiques et surtout proposer des mesures correctives pour créer une véritable synergie facilitant l'atteinte de leurs objectifs. Donc, l'intelligence collective, c'est une discipline universitaire enseignée dans des universités européennes et aujourd'hui africaines. Et l'intelligence collective a quelque chose à avoir avec le leadership ? Oui. Effectivement, l'intelligence collective, c'est une nouvelle forme de leadership puisque c'est un leadership transformationnel. Il n'est pas question aujourd'hui de bâtir l'intelligence collective sur l'ancienne forme qui était seulement pyramidal, c'est-à-dire le dirigeant de là-haut ou le top management étaient ceux qui avaient seulement la science, soi-disant la science infuse, qui ne tiennent pas forcément compte des informations, du flux d'informations qui viennent de la basse classe ou d'en bas. Mais la coordination avec l'intelligence collective, c'est de tenir compte de toutes les intelligences, d'où qu'elles proviennent, à travers une meilleure synergie et à travers une capacité à se challenger, une capacité à accepter l'autre pour aller tous ensemble de là-bas. Créer un cadre de normes. Comme on dit, il y a différentes dynamiques en intelligence collective. Il y a le forming, il y a le storming, il y a le norming et il y a le performing. Donc pour arriver au performing, il est question de traverser différentes étapes crescendo à travers un accompagnement pour tenir la phase performing. Et quand on arrive à la phase performing, il n'y a pas que ça à ce stade-là. On a vu des entreprises qui avaient des résultats à un niveau très, 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 très haut et paf, se retrouvent dans une dynamique storming où il y a des turbulences. Donc dans l'intelligence collective, on a la capacité quand on se retrouve, même en stade performing, à mieux gérer la phase adjoining. La phase adjoining, c'est la phase où il y a un recyclage, il y a un changement d'objectif parce qu'on arrive à performer, mais on ne va pas dormir sur les lauriers. Comment maintenir cette tendance positive, cette tendance de performance-là sur le long terme ? C'est de là où on parle de l'adjoining puisqu'on peut changer le capital humain ou on peut changer même d'objectif, mais toujours garder le niveau de performance global. Donc c'est le parfait match entre la réussite de l'entreprise et le bien-être du capital humain. Comment est-ce que l'intelligence collective peut rendre efficient le fonctionnement d'un gouvernement ? Je ne vous cache pas, ça fait partie de mes objectifs. Quand j'ai fait un diagnostic en Afrique, je pense que dans tous les ministères, dans toutes les organisations, nous devons avoir des cellules d'intelligence collective, des personnes dédiées, orientées à l'intelligence collective pour coordonner le travail, pour coordonner les intelligences. L'Afrique regorge de potentialités individuelles. Il y a beaucoup de personnes intelligentes individuellement, mais qui n'ont pas ce leadership en intelligence collective pour fédérer autour d'eux, pour créer de véritables synergies pour l'atteindre des objectifs. Donc je pense que sur des questions de normes, de l'application de normes, c'est aussi des questions d'optimisation même des moyens, l'intelligence collective est cette solution qui peut nous permettre aujourd'hui de résoudre beaucoup de problèmes en termes de comment fédérer le capital humain et en termes de comment même optimiser les moyens. Parce que l'intelligence collective a une capacité proactive d'anticiper sur certaines problématiques, sur certaines complexités, afin d'utiliser les meilleurs canaux qui nous amènent directement vers le développement durable. Et à l'échelle du continent ? À l'échelle du continent, comme je le disais tantôt dans mon intervention, nous avons un quotient d'intelligence collective qui est très faible, puisque nous avons une multitude de stormings, c'est des personnes difficiles, des personnes individualistes ou des personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Et on a des personnes aussi qui ont un quotient d'intelligence collective qui est tellement neutre, puisqu'elles sont influencées par des personnes individualistes ou des personnes même qui pensent qu'à leur propre intérêt. Ça, c'est les formings. Donc, pour récapituler, dans le quotient d'intelligence collective, il y a différents niveaux. Le niveau le plus faible, c'est les stormings, c'est des personnes individualistes, des personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt, qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Et on a des personnes qui ont subi soit une frustration par le management, par le fonctionnement des différents états, qui sont dans une dynamique de destruction ou d'une dynamique de ne pas se mettre au service du collectif. Ces personnes-là se retrouvent dans le bloc, comme on dit, les stormings, les difficiles, les turbulences, la turbulence. Ensuite, on a un niveau de personnes qui sont, le niveau forming, c'est des personnes qui sont influençables. Et l'Afrique regorge de beaucoup de personnes qui ne s'engagent pas sur les causes, qui ne veulent pas prendre d'initiative. Et ces personnes-là se retrouvent très souvent tirées dans des dynamiques négatives. Alors que les profils qu'il faut pour l'Afrique, c'est le norming. Le profil norming, c'est des personnes qui arrivent à créer des normes au sein des collectifs, à rassembler les gens, à créer des dynamiques assez positives et à suivre ces dynamiques-là. Et le profil, le must du quotient en intelligence collective, c'est le leadership en intelligence collective. Aujourd'hui, le leadership en intelligence collective fait partie des compétences clés du monde aujourd'hui. Nous devons, nous, Africains, changer de paradigme en regardant dans le sens du leadership en intelligence collective. Fini le temps où il y avait seulement des personnes qui pensaient avoir la science infuse et donnaient seulement des ordres aux autres. Il est question aujourd'hui, même en tant que leader en intelligence collective, de tenir compte de la vie, de tenir compte de la co-construction à travers, en impliquant différentes intelligences autour de soi. Et surtout, en transformant les mindsets pour tous les amener au leadership en intelligence collective. Donc, c'est un leadership qui est transformationnel. Ce n'est pas un leadership où le leader est seulement, comme on le voyait en haut, le roi comme un roi, applaudi, acclamé de tout. Mais il est question que cette personne-là puisse tirer tout le monde dans le même sens pour qu'elle devienne aussi leader en intelligence collective. Voilà où l'Afrique pourra regarder le monde et se retrouver dans un développement durable. Alors, tout à l'heure, puisque vous étiez ici à Madiba pour une présentation sur la problématique de comment l'intelligence collective peut participer à lutter contre la désinformation. Et vous avez, n'est-ce pas, fait faire une expérience à l'assistance. Alors, chacun avait un ballon de baudruche et un cure-dent. Mais vous n'aviez pas demandé à ce que les gens explosent les ballons, mais ils l'ont explosé immédiatement. Alors, ma question, c'est éventuellement, je suppose que vous l'avez fait dans certains contextes, est-ce que les gens ont agi de la même manière? Pour vous rassurer, oui, effectivement, comme on dit dans notre jargon d'intelligence collective, la foule peut être bête, peut être stupide. Quand vous mettez plusieurs personnes ensemble et qu'il n'y a pas une réelle coordination de leur intelligence, on a tendance à aller dans une dynamique de destruction, dans une dynamique de tout ce qu'il y a comme négatif. Donc, le leadership en intelligence collective arrive à créer une véritable synergie pour fédérer les intelligences et orienter ces intelligences vers du positif, vers des normes où tout le monde se reconnaît, tout le monde arrive à appliquer ces normes pour un mieux vivre. Donc, il est rarement arrivé que les gens n'explosent pas. Oui, soit, dans le cas, dans le moindre cas, c'était quoi? Les gens n'explosaient pas, mais se protégeaient individuellement. Ça relève aussi d'un fait, puisque les gens, pourquoi nous sommes dans notre psyché, nous sommes soit dans la destruction ou soit dans la protection sur nous-mêmes, le renfermement. Alors qu'on peut aller au-delà de cette perception-là, créer des véritables synergies. En l'occurrence, avec les ballons Baudruche, les gens pouvaient spontanément se mettre ensemble, co-construire avec les ballons Baudruche individuels de belles figures pour dire que nos intelligences, quand elles sont mises ensemble, mieux coordonnées, on arrive à créer du positif, on arrive à bâtir un mieux-être. Je suis très ravi de cet espace d'échange assez interactif. Je fais la promotion de l'intelligence collective, c'est ma passion. Je vis l'intelligence collective et j'ai compris que c'est une discipline qui pourrait rendre l'Afrique meilleure, qui pourrait rendre l'Afrique meilleure. Voilà, mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada